Comment trouver des idées de vidéos à l'infini et surtout des idées de vidéos qui vont vous rapporter des vues et bien évidemment des abonnés à chaque fois que vous allez publier des vidéos. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo étape par étape. Bonjour, c'est William Angora pour SEMrush et dans cette vidéo nous allons voir comment trouver des idées de vidéos à l'infini et surtout comment trouver des idées de vidéos qui génèrent des vues et qui parlent à notre audience. Donc ça va vous permettre à la fin de cette vidéo de vous-même trouver vos idées de vidéos sans dépendre de qui que ce soit, de les trouver gratuitement et d'en trouver une multitude pour pouvoir être sûr de créer du contenu sur le long terme, sur toute l'année, sur les années à venir, etc. Avant de vous montrer les outils, on va simplement voir trois étapes pour trouver ces idées de vidéos là. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour trouver ces idées, les formats, etc. Et ensuite, on va passer aux outils que je vais vous montrer sur mon écran et vous allez pouvoir les utiliser également depuis chez vous. Donc la première étape, c'est simple. Il faut d'abord savoir quelles sont les idées de vidéos qui fonctionnent. Parce que toutes les idées ne sont pas forcément à prendre pour votre chaîne, mais il faut voir les idées de vidéos qui fonctionnent. Quand on dit qu'elles fonctionnent, c'est par rapport à vous, votre chaîne YouTube, votre thématique et surtout par rapport à votre audience. Parce que vous allez le voir, il y a des idées qui correspondent à notre thématique, à nos mots-clés, à ce qu'on cherche à avoir et à d'autres qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on fait. Donc il va falloir faire le tri à ce niveau-là. Mais le tri va être fait simplement parce qu'on connaît notre audience, on connaît ses besoins, on connaît ses spécificités et on n'aura aucun problème à leur créer du contenu qui leur correspond. Alors c'est tout simple. Si par exemple votre audience est intéressée par le référencement naturel et que là, vous leur parlez de maquillage, ce n'est pas forcément une bonne idée de vidéo. Je vais prendre l'exemple tout simple. Imaginons, imaginons que le maquillage est un mot-clé qui s'appelle référencement et que le référencement est également un mot-clé qui s'appelle référencement. Donc s'il y a un maquillage qui s'appelle référencement, on me dit comment faire le référencement alors que c'est du maquillage et que l'autre sait comment faire le référencement. Ce n'est pas la même idée de vidéo, ce n'est pas la même manière dont on va aborder ce sujet-là. Donc il faut vraiment attention lorsqu'on trouve une idée. Est-ce qu'elle est faite pour nous ? Est-ce qu'elle est pertinente par rapport à nous ? Donc il y a vraiment un tri à faire en connaissant son audience tout simplement. Donc il faut non seulement comprendre son audience mais il vous peut également demander l'avis de votre audience. Donc si vous avez plus de 1000 abonnés sur YouTube, utilisez les sondages pour demander l'avis de votre audience. Et ils vous répondront au travers de sondages que vous allez faire, au travers des questions que vous allez poser. Et vous aurez plein d'idées de vidéos également dans les commentaires qui répondent bien évidemment aux besoins de votre audience. Ensuite, la deuxième étape après avoir trouvé les idées qui fonctionnent, quels sont également les formats qui fonctionnent ? Alors dans les formats qui fonctionnent, on a les analyses, analyses de chaînes YouTube, analyses du site Internet. Par exemple sur SEMrush, un format qui fonctionne très bien, ce sont les webinaires gratuits qui sont faits. Ce sont les lives avec des spécialistes de marketing digital sur YouTube, des spécialistes sur le référencement. Ça fonctionne très bien sur SEMrush et ça permet vraiment de faire grandir la chaîne et ça répond à des problématiques, des besoins des personnes sur cette chaîne. On a les tutos, donc les tutos c'est très bien aussi. On a les lives, donc les lives de questions et de réponses également qui permettent une interaction encore plus grande avec l'audience. Donc qui permet également de créer du lien avec votre audience, donc ça c'est super important. Et le format que je recommande le plus lorsqu'on a cette thématique, c'est de répondre aux questions que se pose votre audience. Comment améliorer son référencement naturel ? Comment créer des backlinks de qualité ? Par exemple, c'est des questions que l'audience se pose sur SEMrush. Alors faire des vidéos sur cette thématique-là, ce sont des questions peut-être simples, mais généralement, c'est des questions auxquelles les personnes ont besoin d'avoir des réponses. Donc pour ces questions-là, vous allez simplement créer des vidéos qui répondent à ces questions avec du contenu détaillé, du contenu qualitatif. Et vous allez voir que petit à petit, ces vidéos, ces idées de vidéos-là seront bien référencées, vont gagner en visibilité sur YouTube sans que vous n'ayez besoin de faire quoi que ce soit parce que vous répondez simplement à des questions que les gens se posent. Donc chaque jour, chaque semaine, chaque mois, vous allez engranger des vues comme ça et ce sont des idées et des formats de vidéos qui fonctionnent très bien. Et l'étape 3, privilégiez les contenus vraiment qui apportent de la valeur à votre audience, c'est-à-dire les faire passer d'un point A à un point B et l'audience saura vous le rendre sur le long terme, sur le court terme, sur le moyen terme parce que vous la mettez d'abord en avant. Donc les idées de vidéos doivent tourner autour de l'audience parce que l'algorithme de YouTube suit toujours l'audience. On l'a vu dans la vidéo numéro 1 et si vous comprenez ça, vous êtes sûr d'avoir les meilleures idées de vidéos possibles. Donc pour les outils, on aura 4 outils qu'on va avoir vraiment dans cette vidéo. On aura la barre de recherche Google, on aura Google Trends, on aura un site que vous allez voir juste à la fin et on aura un outil de SEMrush également qui est intégré sur SEMrush que vous pouvez utiliser pour avoir des idées de vidéos. Donc je vais passer sur mon écran et le reste de cette vidéo sera sur mon écran et je vous ferai le bilan à la fin récapitulatif pour passer à autre chose. Alors le premier élément qu'on va avoir, ça va être simplement la barre de recherche sur YouTube. Donc là je me suis mis en navigation privée comme ça, c'est pas influencé par mes données. On va simplement voir référencement, donc référencement naturel. Ça c'est le premier élément, là on a notre mot-clé référencement naturel. Et la première astuce, ça va simplement être d'appuyer sur espace. Et du coup, YouTube va nous montrer toutes les idées de référencement naturel que l'on peut avoir. Donc lorsque vous voyez un mot-clé qui apparaît ici dans la barre de recherche, ça veut dire que ça a un grand volume de recherche et que c'est un bon mot-clé à cibler et à voir. Donc vous voyez, on a référencement naturel WordPress, Shopify, Google, Google gratuit, SEO, YouTube, PrestaShop. Comment faire ? Référencement naturel vs référencement payant. Référencement naturel lion, ça on peut voir que c'est pas forcément pertinent pour nous. On a référencement naturel, comment ça marche. Référencement naturel pour les nuls, référencement naturel WordPress. Donc vous pouvez taper des mots-clés comme ça. Ici on met astuce SEO par exemple. Donc on a SEO WordPress, etc. Donc vous voyez, comme ça on peut trouver plein d'idées de vidéos. Juste on t'apprend des mots-clés ici et on aura nos idées de vidéos sans aucun problème. Donc le deuxième outil c'est Google Trends. C'est un outil qui nous permet de nous positionner sur les tendances et vraiment de gagner en visibilité rapidement. Mais c'est surtout pour les tendances. Les tendances ça permet d'avoir un laps de temps assez court, beaucoup de visibilité. Donc ce qu'on va regarder c'est simplement descendre ici, tendances récentes. Et là on peut regarder si par exemple notre thématique est concernée par les tendances. Donc on a plus de recherches. On voit qu'il y a par exemple la prime de Noël, Charles Bronson, les douze coups de midi, etc. Et en fonction des jours également, on peut voir les différents mots-clés qui sont recherchés. Donc là c'est un super outil. On a aussi les tendances en temps réel. Donc là on voit aujourd'hui en temps réel, c'est le salon de l'aéronautique. D'accord ? Qui en temps réel est numéro 1. Donc on peut voir que, bien évidemment, en fonction de notre thématique, on peut s'y retrouver ou pas. Mais je vous conseille quand même de faire les tendances au quotidien. Parce que si on a 50 000 recherches ici et qu'on fait par exemple une vidéo sur le sujet, c'est sûr qu'on va engranger beaucoup de trafic. Le deuxième élément, c'est simplement on va revenir sur Google Trends sur l'accueil. Et on va simplement chercher notre thématique à nous. C'est-à-dire, je prends un exemple simple, référencement naturel. Et lorsque je tape sur entrée, on a simplement au cours des 12 derniers mois, qu'est-ce que ça donne au niveau de la popularité de ce mot-clé-là. Et on voit que, bien en ce moment, en fin d'année, on tend vers 100. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de recherches sur ce mot-clé-là. On peut choisir le pays également. Et on peut comparer également avec un autre mot-clé. Donc comme je vous ai dit, c'est surtout pour privilégier ici les tendances et de voir la popularité de notre mot-clé. Pour savoir si on peut l'utiliser comme idée de vidéo, bien évidemment. On a vu qu'ici, avant le mois de mars, c'était pas très populaire. Mais depuis le premier confinement, il a commencé à évoluer au fur et à mesure. Certainement, l'impact de la digitalisation, etc. Donc voilà, ça on va le prendre également comme élément pour trouver des idées de vidéo. Là, c'est un outil super puissant. Alors il est gratuit, mais il vous permet de faire simplement deux recherches par jour. Mais ça peut vraiment vous servir. Donc nous, on va toujours reprendre notre exemple. On va choisir le pays qui est la France. Donc l'outil, c'est Answer de public. Et on va simplement taper référencement naturel. Et on va chercher. La puissance de cet outil, c'est qu'il va vraiment nous permettre d'avoir des questions. C'est-à-dire, comment améliorer son référencement ? Comment faire du référencement naturel ? Comment augmenter le référencement naturel ? Comment faire un bon référencement naturel ? Référencement naturel, comment ça marche ? Vous voyez, tout ça, c'est déjà des idées de vidéo. Qu'est-ce que le référencement naturel ? C'est également classé par ordre alphabétique. On peut exporter directement en CSV ici. Donc vous allez voir que c'est un outil vraiment qui va vous aider. Il est payant, mais normalement, gratuitement, vous pouvez l'utiliser deux recherches par jour. Donc utilisez answer de public. L'avantage de trouver des idées de vidéo ici, c'est que vous allez également vous positionner sur Google en termes de résultats de recherche. Donc non seulement vous allez être référencé sur YouTube, mais également sur Google. Donc super outil à utiliser. Et enfin, on a SEMrush avec le keyword Magic Tool. Donc c'est un outil de recherche de mots-clés qui vous fournit tous les mots-clés dont vous avez besoin pour optimiser la rentabilité de votre campagne SEO ou PPC. D'accord ? Donc sur SEMrush, lorsque vous allez créer un compte et vous connecter, vous avez la vue d'ensemble des mots-clés. Donc là, c'est très bien également pour trouver des mots-clés. On va par exemple taper référencement naturel. Et on va chercher pour la France. Et là, on a déjà quand même des questions que les gens se posent. Donc ici, vous voyez, on a 126 questions sur le référencement naturel. Et on a les mots-clés associés au référencement naturel. Donc vous voyez déjà, on a des mots-clés ici. On a des variations du mot-clé. Et ça fait vraiment énormément d'idées de vidéos là. 126, c'est vraiment énorme. Vous pouvez l'utiliser bien évidemment. Vous avez les mots-clés associés aussi. C'est super important. Vous pouvez tous les afficher lorsque vous avez votre compte. De toute façon, le lien pour utiliser SEMrush sera dans la description parce qu'on est sur la chaîne SEMrush bien évidemment. Et voilà, vous avez tous ces mots-clés là. Vous avez des mots, des mots, des mots, encore des mots. Donc bien évidemment, on va choisir des volumes de recherche qui sont un peu importants quand même. Et le combo que je vous donne, faites un article de blog associé à votre vidéo. YouTube pour vraiment augmenter le référencement des deux. Et vous allez voir une explosion justement de la visibilité de vos vidéos. Donc vraiment, je vous conseille d'utiliser cet outil là avec les trois autres que je vous ai montré. Et ainsi, vous aurez des idées de vidéos à l'infini. Donc là, je vous ai montré simplement comment trouver des idées de vidéos sur les différents outils que je vous ai cités. Et vous voyez que c'est très simple. Et que ça nous permet d'avoir beaucoup d'idées de vidéos, de les noter dans un coin. Et de pouvoir être sûr d'avoir un amas d'idées de vidéos dans lesquelles on peut piocher à chaque fois pour tourner une nouvelle vidéo. Donc bien évidemment, ça ne suffit pas. Il faut également avoir une stratégie, savoir comment fonctionne l'algorithme. Et surtout, optimiser vos vidéos sur YouTube. Donc si vous voulez savoir comment optimiser vos vidéos après les avoir tournées, après avoir trouvé l'idée de vidéos, faire le montage, etc. On vous a fait une vidéo sur ce sujet là. Vous pouvez cliquer sur cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à SEMrush. Et je vous dis à très vite.